Le spectacle était épouvantable et charme. Gavroche fusillait, taquinait la fusillade, il avait l'air de s'amuser beaucoup. C'était le moineau béquant les chasseurs. Il répondait à chaque décharge par un couplet. On le visait sans cesse, on le manquait toujours. Les gardes nationaux et les soldats riaient en l'ajustant. Il se couchait, puis se redressait, s'effaçait dans un coin de porte, puis bondissait, disparaissait, reparaissait, se sauvaient, revenait, ripostait à la mitraille par des pieds de nez et cependant pillait les cartouches, vidait les gibernes et remplissait son panier. La barricade tremblait. Lui, il chantait. Ce n'était pas un enfant, ce n'était pas un homme, c'était un étrange gamin fait. On eut dit le nain invulnérable de la mêlée. Les balles couraient après lui, il était plus leste qu'elle. Il jouait on ne sait quel effrayant jeu de cache-cache avec la main. Chaque fois que la face camarde du spectre s'approchait, le gamin eut donné une pichenette. Une balle pourtant, mieux ajustée ou plus traître que les autres, finit par atteindre l'enfant feu folet. On vit Gavroche chanceler, puis il s'affaissa. Toute la barricade poussa un cri, mais il y avait de planté dans ce pygmé. Pour le gamin, toucher le pavé, c'est comme pour le géant toucher la terre. Gavroche n'était tombé que pour se redresser. Il resta assis sur son séant. Un long filet de sang rayait son visage. Il éleva ses deux bras en l'air, regarda du côté d'où était venu le cou et se mit à chanter. Je suis tombé par terre, laf Voltaire. Venez dans le sceau, laf Otaru. Oh ! Il acheva quoi ? Une seconde balle du même tireur l'arrêta court. Cette fois, il s'abattit la face contre le pavé et ne remua plus. Cette petite grande âme venait de s'envoler. Victor Hugo, mes élèves préférés, voudrait qu'au moment où Gavroche meurt fauché par une balle de la Garde nationale, il voudrait que tous ses lecteurs s'écrivent « Non, c'est trop injuste, pas lui ! » Victor Hugo nous a rendu Gavroche extrêmement sympathique. C'est un gamin de Paris qui est impertinent. Ça, ça nous fait rire. Il vient de rencontrer Jean Valjean et au lieu d'être impressionné, il lui a dit « Eh ouais, monsieur Chauze, donnez votre lettre à Mademoiselle Chauzette. » C'est un enfant qui a du bon sens. Il a quitté sa famille, même pas parce qu'elle était misérable, je crois, parce qu'il retombe dans la même misère par ailleurs, mais parce qu'il a reconnu dans ses parents beaucoup de tristesse et de méchanceté. Et ça, Gavroche, il n'en veut pas. Il est du côté de la joie, de la vie, de la bonté, de la générosité. Il a eu la présence d'esprit de partir. Victor Hugo fait bien la différence chez les misérables entre ceux qui choisissent le bien et ceux qui choisissent le mal, comme quoi la misère n'engendre pas forcément la méchanceté. Donc Gavroche, un instinct de vie incroyable et c'est précisément ce personnage qui se fait abattre. Donc c'est insupportable. Nous sommes inconsolables et toute notre vie, nous allons penser qu'il ne faut plus jamais que d'autres Gavroches. D'accord ? Premier travail, les figures de style qui vont nous aider à comprendre les deux grands thèmes de cet extrait. Les figures de style, alors, le spectacle était épouvantable et charmant. Si c'est épouvantable, c'est affreux. Si c'est charmant, c'est agréable. Ce sont deux termes qui sont alliés par une conjonction et qui pourtant ne vont pas du tout ensemble, qui désignent pourtant la réalité, puisque sur ce champ de bataille, un jeu est en train de se produire. Donc cette figure antithétique, on peut l'appeler ici un oxymore. Vous adorez oxymore, vous trouvez ça tellement beau. Il y en a très rarement, d'accord ? Bon, s'il y en a un, profitez. Alors, Victor Hugo nomme son personnage avec une série de noms. Par exemple, un moineau. Gavroche devient un moineau. Victor Hugo remplace Gavroche par moineau. Il n'y a pas de terme de comparaison. Et cette expression métaphorique désigne un petit animal, un peu agaçant, rapide. Voilà. Il se couchait, se retrasait, s'effaçait, bondissait, disparaissait, reparaissait, revenait, reposait le verbe, etc. Beaucoup de verbes séparés par une virgule qui montre l'activité frénétique, efficace, ludique du petit Gavroche qui est un véritable petit insecte qui va partout. Donc, cette accumulation illustre bien entendu la dynamique du personnage. Au passage, vous avez compris ce qu'il fait ? Il vide les gibernes et remplit son panier. Il est bien évident dans une révolution que le camp des insurgés, ceux qui contestent le pouvoir, vont disposer de beaucoup moins de munitions et d'armes que ceux qui appartiennent au pouvoir. Il a fallu qu'il les vole. Et là, ce que fait Gavroche, c'est qu'il récupère les balles perdues. C'est-à-dire qu'il se glisse, c'est très dangereux, il se glisse dans le camp de l'ennemi pour ouvrir les sacoches des royalistes et récupérer finalement les cartouches qui vont pouvoir servir à son camp, à lui. Donc, il prend beaucoup de risques. Nous avons ensuite un étrange, gamin, fée, un gamin qui ressemble à une fée. Mais Victor Hugo fait l'économie de ce terme de comparaison pour glisser tout de suite vers l'image métaphorique. Pourquoi est-ce qu'il choisit cette figure caractéristique des contes merveilleux ? Une fée. On eût dit le nain invulnérable. On eût dit, il nous positionne directement dans la comparaison. On aurait dit, il ressemblait à. Et cette comparaison, ici, s'attache à un nain. Pourquoi est-ce qu'on pourrait dire que Gavroche est un nain ? Justifiez la comparaison. Les balles courraient après lui, bien sûr. Les balles non pat-pat. Quelle est la figure de style ? Et pourquoi est-ce que Victor Hugo l'utilise ? La face camarde du spectre s'approchait. La mort devient un spectre. Elle a une face et elle a un nez. Comment s'appelle cette figure de style ? Pourquoi est-ce que Victor Hugo a eu envie de transposer cette mort dans quelque chose de vivant ? Et le gamin lui donnait une pichenette. Une pichenette, c'est comme ça, un petit coup tout léger pour renvoyer quelque chose avec ironie ou gentiment. Et donc, ce geste insignifiant et amusant, Victor Hugo l'utilise pour désigner l'habileté de Gavroche. C'est bien sûr une expression métaphorique. Dites-nous pourquoi il utilise cette métaphore. L'enfant feu-follet, à nouveau des termes qui sont directement associés sans terme de comparaison. Pourquoi est-ce que Victor Hugo a envie d'associer l'enfant à ce feu-follet ? Il y avait de l'anté dans ce pygmée. Alors, hanté, je ne vois pas trop ce que ça veut dire, mais je me doute que ça pourrait être une figure mythologique qui remplace Gavroche. Pourquoi cette figure-là ? Ce pygmée, à nouveau une reprise nominale qui désigne l'enfant. Toucher le pavé, c'est comme, c'est comme comparaison. Alors, le géant touche la terre, le gamin touche le pavé. Qu'est-ce que ça signifie ? Et à la fin, cette petite grande âme venait de s'envoler. Petite, grande, deux termes opposés dans la même expression. Cet oxymore montre que le personnage était à la fois petit et grand. Victor Hugo a voulu lui rendre hommage en nous disant quoi ? Et l'âme qui s'envole, bien sûr, c'est impossible puisqu'elle n'a pas d'ailes. Comment s'appelle cette figure de style ? On distingue, grâce à toutes ces figures de style, il me semble, deux thèmes. Alors, vous allez les entourer ou bien les surligner en deux groupes. Les figures de style qui désignent l'enfant, les jeux d'enfant, la scène d'amusement, vous allez pouvoir les souligner en bleu, d'accord ? Et les figures de style qui sont au service de la scène de combat, de quelque chose d'épique, d'une lutte entre la vie et la mort, vous allez pouvoir les souligner en rouge. Ce sont les deux thèmes que nous distinguons. Alors, on ne peut pas laisser les choses comme ça, on est bien d'accord ? Victor Hugo, il veut que nous, nous réagissions. Il l'a fait par ailleurs. Il a écrit des vraies lettres. Il l'a plaidé à la tribune lorsqu'il était député sur ces sujets. Et il a écrit un poème qui ressemble complètement à notre mort de Gavroche, où il va un peu plus loin, où il transpose finalement le problème vers la politique en disant que le vrai coupable, ce n'est pas le garde qui, à ce moment-là, a tiré sur cet enfant, ou ce n'est pas l'enfant qui n'avait rien à faire ici. Le vrai coupable, finalement, c'est l'ordre social, c'est le système, c'est la société. On écrit une lettre. Vous prenez votre plus belle plume ? Alors, qui écrit à qui ? Moi, j'aimerais bien qu'on choisisse la plus grande instance, la plus haute instance. On va écrire au président. D'accord ? Monsieur le président, virgule. Qui écrit ? Qui est-ce qui va dire cette mort de Gavroche est inadmissible et plus jamais ça ? Et voilà ce qu'il faudrait changer. Alors, vous pouvez prendre Marius, vous pouvez prendre un autre insurgé, par exemple, en Jolras. Et moi, je trouve qu'une idée sublime, ce serait de prendre Javert. Parce que Javert, il n'est pas du côté des camarades, mais dans sa tête, il est en train de se passer des choses. Il est en train de se dire que tout son système de valeurs s'écroule à ce moment-là à Javert. Il vient d'être libéré. En fait, on l'avait attrapé. Il était cuit. On aurait pu le tuer à ce moment-là, puisqu'il représente vraiment l'ennemi. Mais il a été libéré. Et il comprend finalement que ceux qui, pour lui, étaient méchants sont bons et qu'ils ont peut-être raison. Et que leur système de valeurs est peut-être intéressant. Donc, pourquoi pas Javert ? Javert, il écrit une lettre, peut-être une lettre anonyme. Mais en tout cas, ce serait quelqu'un comme ça qui veut changer le monde, parce qu'il vient de comprendre quelque chose de très fin. Monsieur le Président, hier, Gabroche Ténardier, 11 ans, a été fauché d'une balle sur la barricade du côté des Halles. Un garde municipal a abattu cet enfant qui alimentait en munitions les insurgés. C'est l'introduction. On rappelle les faits. Qui écrit à qui ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Où ? Comment ? Pourquoi ? Et à ce moment-là, on dit, premier paragraphe, premier argument, « La vraie coupable, c'est la société parce que… » Alors, moi, je pense à un premier argument. Vous pouvez changer mes arguments. Vous pourriez dire que cet enfant, il est obligé de survivre en exerçant ce petit métier, parce que finalement, quand il se range dans le camp des insurgés, il demande aussi mine de rien leur protection. Ils vont le protéger, ils vont le nourrir, ils vont lui fournir peut-être un toit, le prendre sous leur aile. D'accord ? Donc, il est obligé de suivre leur idéologie et d'exercer un métier à risque très très important pour survivre. Ça, c'est intolérable de laisser un enfant dans la misère et d'accepter que du coup, il exerce cette activité. Deuxième paragraphe, « La vraie coupable, c'est la société parce que… » Qu'est-ce qu'il fait sur un champ de bataille, ce gamin ? Il devrait être où ? Qu'est-ce qu'on fait pour le bien d'un enfant avant de l'envoyer quelque part travailler ou suivre de grandes idées ? Ben, on développe déjà son indépendance. Alors, bon, il est indépendant, Gavroche, mais est-ce qu'il va bien apprendre comme ça ? Non, il faudrait qu'il apprenne un vrai métier, d'accord ? Là, il est dans la débrouillardise. Il faudrait qu'il apprenne un vrai métier, qu'il développe un esprit critique. Donc, vous pourriez plaider pour l'école et c'est ce que va faire Victor Hugo toute sa vie. Il faut d'abord qu'un enfant aille à l'école plutôt que de risquer sa vie dans les rues dangereuses. Troisième argument, la vraie coupable, c'est la société qui laisse un agent de l'ordre tirer sur un être humain. Sur un enfant, sur un être humain. Alors, à ce moment-là, vous rirez bien le passage, les gardes s'amusent. Ils disent, oh, regardez-là, on va la voir, on va la voir. Non, c'est moi qui vais la voir, d'accord ? Ils ajustent, ils visent, c'est très amusant pour eux. Est-ce que vous trouvez ça très humain, ce jeu-là ? D'accord ? Donc, vous prenez ces trois critiques-là. Je vous demande et vous faites une liste. Qu'est-ce qu'on demande dans ces cas-là aujourd'hui quand une famille a une victime comme ça ? On demande souvent l'indemnisation. Alors, les Thénardiers, on ne les aime pas trop, je suis d'accord, mais on va quand même plaider pour l'indéfendable. Et on voudrait bien que les Thénardiers, on voudrait bien qu'ils s'en sortent autrement que par la rapine et le mensonge. Donc, essayez de défendre les Thénardiers. Il faudrait leur offrir quoi pour qu'ils aillent mieux et pour qu'ils passent du côté du bien ? Victor Hugo, il y croit. Allez, nous aussi, on va y croire. Et puis, à la fin, vous finissez. Donc, vous voulez ça, 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 ça. Et puis, à la fin, vous finissez par une grande image qui engage l'avenir. Et je vous demande de mener tous les misérables vers, et là, comme d'habitude, trois, vers trois choses. Vers, qu'est-ce qu'on souhaite pour tous les misérables ? Pour que plus jamais un enfant soit tué. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on souhaite d'autre ? Et à la fin, vous pourriez dire vers la lumière. Victor Hugo, il adore ça. Il fait tout passer, finalement, de l'ombre à la lumière. La lumière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la connaissance. Ça veut dire le bonheur. Et ça veut dire Dieu aussi dans son vocabulaire à lui. Et puis, vous signez. Voilà. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada.